Dans cet épisode, on vous fait une salade de scampi, on parle Coca Zero et Cheap Meal, et l'homme derrière la caméra fait pleuvoir les arcs-en-ciel. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 5 du Jack's Team Nutri Show. Je suis Jack, je suis toujours avec V. Tu as toujours ta licorne, alors que j'ai changé de t-shirt. Les gens vont se poser une question. On a tourné tout ça le même jour en fait, je pense qu'il faut quand même être honnête avec le genre. Il a vu faire le malin, montrer sa guerre de rose. Ouais, voilà. En fait, je voulais surtout vous montrer mon t-shirt Thor de l'épisode 4. Charles met un peu à l'IA vers l'épisode 4, ou moi avec mon t-shirt Thor. Bref, aujourd'hui, on vous fait une salade, une salade fraîche, top pour l'été, scampi, etc. Je vais vous expliquer. Vous pouvez manger cette salade-là matin, midi ou soir. Soir, pour les gens qui veulent perdre du poids, c'est top nickel parce qu'il n'y a pas de féculents à la base. Et si vous voulez ajouter un peu de calories, vous pouvez ajouter des patates douces à mon oeil, ça va être vraiment délicieux avec ça. Ou, pourquoi pas, un peu de riz, un peu parfumé, ça va le faire aussi. Ok, Vi, tu nous expliques ce que tu nous as prévu d'abord, les ingrédients, tout ça ? On a de la roquette, de la salade, du pamplemousse, des tomates, un petit mélange, je vais essayer de ne pas rembourser. Vas-y, donne, 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 on le fait à deux en team. Alors là, il y a quoi ? Il y a une cuillère à soupe d'huile d'olive, le jus d'un citron. Et puis quoi ? Et du gingembre. Et puis du gingembre. C'est pour que Charles, je n'arrête pas de l'embêter, je viens de faire ajouter des trucs partout. Charles, même un peu un arc-en-ciel ici. Chou ! Chou ! Des fleurs. Non, l'arc-en-ciel, j'étais sérieux. Charles, fou un arc-en-ciel, ne m'emmerde pas. Bon, sur ces bonnes paroles. Alors, ça va être full légumes. Oui. Et fruits, ça va faire un petit contraste. Oui. Et ça va être quand même fort épicé avec la roquette, avec le pamplemousse, etc. Ça va avoir un goût quand même assez prononcé. Ça va être bien, je sais. Cool. On commence par quoi ? Tu penses que le plus facile, c'est quoi ? Faire cuire les scampis. Ça prend pas trop de temps. Et pendant que les scampis cuisent, je vais faire des... Enfin, je vais essayer. Je vais faire des légumes. Donc, je vais mettre un petit peu de paprika avec les scampis. Oui. On va faire quoi ? 150 grammes par personne ? Un truc comme ça ? Oui. Ça dépend des personnes aussi. Oui, mais bon, approximativement, je pense que 150 grammes, ça va faire un peu plus de 30 grammes de protéines. Ça va être bien pour la plupart des gens. Si vous êtes très, très sportif, vous avez besoin de plus de protéines, il faut mettre 200 grammes. Mais je pense qu'au-delà, je pense que c'est largement suffisant. Et si vous faites très peu ou pas du tout de sport, 100 grammes sont largement suffisants. Pour vos scampis. Ou si vous faites des collations. Ou si vous faites une collation, effectivement. Donc, tu vas mettre ça sur le feu. Tu fais chauffer la poêle. Je te laisse gérer ça. Je vais peut-être directement attaquer avec une question. Et puis, on montrera un peu à quoi ça ressemble. Allez, let's go. Alors, Maximilien m'a posé une question qui nous a beaucoup fait rire en off. Est-ce que je peux remplacer le coca par du coca zéro ? Alors, c'est pas qu'on se moquait de toi, Maximilien. Mais c'est parce que c'est vraiment la question qui revient tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est, et si je bois du coca zéro, c'est forcément mieux que le coca light. Et donc, c'est pas trop grave. Et puis, c'est mieux que le coca parce qu'il n'y a pas de sucre. Bref. Bullshit ! Non, 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 absolument pas. Le problème avec le coca zéro, c'est que oui, effectivement. Comme tu me le disais dans ton commentaire. Les édulcorants qui sont dedans, qui sont d'abord discutablement très néfastes pour la santé en eux-mêmes, vont en plus, effectivement, provoquer une réponse insulinique. Ton corps va réagir comme si tu lui as amené un apport de sucre important. Et tu vas avoir ta glycémie qui va monter. Et donc, ton insuline qui va monter. Et c'est vraiment ce qu'on cherche à éviter. Donc, pas de coca zéro. Et si vraiment, vous ne pouvez pas vous en passer et que vous souhaitez vraiment en boire, prenez-les au repas. C'est très important. Ça va venir dans le bol alimentaire. Et ça va donc tempérer cette adex glycénique élevée. Cette réponse insulinique, pardon. Donc, au repas et jamais en dehors. Et si possible, pas du tout. Alors, personnellement, pour remplacer les sodas, parce que j'étais un gros, gros fan de soda avant, je bois de l'eau pétillante avec du citron frais et de la menthe. Et ça me fait vraiment un... Et de la menthe, enfin de la menthe. Ouais ! Donc, voilà, du citron frais et de la menthe. Ça fait une boisson fraîche à boire. C'est super agréable au repas, etc. En plus, dans tous les restaurants, vous demandez de l'eau pétillante avec du citron. Et vous pouvez trouver ça sans aucun problème. Alors, Vite, tu vas commencer ta diatel, c'est ça ? Ouais, enfin, je suis en train, là. J'ai fait un quart de courgette. Ouais. Bah, c'est tout ça, vous prenez votre épuche de légumes et vous faites des filles de légumes. Ah oui, d'accord, ok, c'est ça. Tu fais pas un truc... Oui, d'accord, tu fais des petites tranchettes comme ça. Ouais, oui, ok. Tu sais, ta diatel, moi j'imagine un truc... Non, mais ça va, fin. Parce qu'en ciel, il est comme... Ouais, je suis un peu chaud, j'aime. Et donc, tu as pris des courgettes, des carottes. Ça, ça va être ta base, en fait. On y va, ça va être le fond un peu de ta salade, comme ça, en fait. Et concombre, on va mélanger tout, en fait. On va aller faire macérer dans la petite préparation à base de sucre. Ah, c'est ça l'astuce, pour que ça apprenne bien. Ouais, c'est ça l'astuce, pour que ça apprenne bien. Si vous n'êtes pas trop en recherche de pâte de poire, vous pouvez aussi ajouter une pierre à café de miel dans la préparation, c'est super. Ah, mais là, tu me parles. Ah oui, bon miel liquide, bio, là-dessus, plein de goût, comme ça, ça va être délicieux. Un contraste sucré-salé, comme j'adore, en plus. Ouais, donc l'idée du miel, excellent, effectivement. Si vous êtes en paire de poivre, vous évitez le miel en plus. C'est pas idéal. Bien que si vous mettez une demi-cuillère à café ou une cuillère à café pour tout le monde, c'est pas ça qui va faire monter votre glycémie dans un repas total, donc pas d'aquétude. C'est pas ça qui va faire exploser le compteur en calories. Mais c'est sûr que si vous faites très, très attention, je pense que le miel n'est vraiment pas recommandé. Les scampis, comment ça ressemble à quelque chose ? On va acheter un oeil ici. Je les retourne. Oui, ça commence à cuire, donc après, je le retourne. Tu les cuis à basse température, je vois, c'est quand même assez... Tu ne les grilles pas, en fait, au final. Tu veux qu'ils soient cuits lentement, et c'est ça ? Bah... Sinon, ils sèchent trop. Sinon, ils sèchent trop. Et si on les cuit trop longtemps, ils sont pour rétrécis, tout secs, c'est pas bon, quoi. Donc là, dès qu'ils se sont cuits... C'est ça. Oui, tu vas vraiment être prudent avec ça. C'est vrai qu'après, ça devient un peu farineux, comme ça, ça devient un peu trop cuis, c'est pas top. OK, je te laisse gérer tête à la tête, je vais répondre à une autre question. Patrick et Jérémy m'ont posé la même question. Quel est le meilleur moment pour prendre un cheat meal dans la semaine ? Le meilleur moment, selon moi, c'est deux conditions réunies. Ça arrive souvent le week-end. Ça va être un jour où vous allez pouvoir vous faire un très bon entraînement avec de la force et du cardio, donc vraiment un entraînement complet, et où vous allez pouvoir récupérer derrière. Il y a deux facteurs à ça. L'idée, c'est que l'idéal, ça va être faire ça après un entraînement, comme ça, vous allez moins stocker, et vous allez aussi pouvoir profiter de tous ces nutriments-là pour renflouer les réserves, reconstituer les muscles abîmés, les réserves de glycogène, etc. Et le fait que vous puissiez récupérer après, c'est parce que souvent, on a la gueule de bois après un cheat meal. Enfin, je ne sais pas toi, mais moi, en tout cas, selon la qualité du cheat meal... C'est pourquoi, quel cheat meal tu fais ? Si tu manges juste trop, ça va ? Oui. Mais c'est vrai que si tu manges des trucs... Tu n'as pas l'habitude et que tu ne gères pas. Donc voilà, je vais prendre un exemple. Si vous ne mangez plus du tout de gluten, très peu de céréales, etc., et que vous enfilez une pizza avec de la mozzarella et tout le bazar, vous risquez très certainement de mal dormir et d'être crevé le lendemain. Donc moi, je vous déconseille de faire ça au milieu de la semaine parce que vous allez certainement le payer non seulement ce jour-là, mais en plus le lendemain pour votre journée de travail, votre journée d'école, votre entraînement, etc. Donc je pense que voilà, si vous, par exemple, vous faites un super entraînement samedi et que le samedi soir, vous allez au restaurant avec des amis ou quoi, c'est vraiment l'occasion de vous faire un bon cheat meal. C'est vraiment le bon truc. Et je vais ajouter un petit conseil pour les cheat meals. Ça va être de manger quelque chose qui vous fait très plaisir, mais qui est digeste. D'accord ? C'est-à-dire que, tu vas nous donner aussi un exemple après, moi personnellement, mes cheat meals, c'est de la bouffe asiatique. J'adore ça et je la digère super bien. Et donc je vais me faire des énormes pladeries avec du bœuf, des dimsums, une bonne soupe, etc. Mais je vais éviter tout ce qui est frit, tout ce qui est pané, parce que ça, je sais que je digère super mal. Et du coup, ça me permet vraiment de me faire plaisir, de manger des grosses quantités, mais le lendemain, je ne suis pas complètement HS, comme quand je digère mal. C'est quoi ton cheat meal préféré, toi ? Qu'est-ce que tu fais ? Les burgers. Les burgers, ça serait que c'est valeur sûre. Et tu manges le pain et tout, alors ? Ça dépend, je le goûte. Si je sens vraiment qu'il est trop salé à mon goût, ou si je vois qu'il y a de la farine crue par-dessus, je le mets trop de goûter parce que je sais que ça ne va pas aller. Dès qu'il y a trop de sel, ça va à la pizza et tout ça. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, pour le truc, pour la petite anecdote, c'est que, et je ne sais pas si c'est vraiment une anecdote, ceci est vraiment une anecdote, je suis atolérant ou sensible au gluten. Et donc, l'idée, c'est que moi, en fait, ce que je fais, c'est que quand je vais dans un resto manger un truc, je demande sans le pain, en fait. Et ça ne change pas grand-chose pour les gens. Ils me font un burger sur assiette. Alors, c'est vrai que ça a un peu une tronche. On me l'a déjà refusé, justement. C'est sérieux ? Parce qu'il allait devoir traverser la salle avec... Ah oui. Un plat qui ne ressemblait à rien. OK. Et voilà. Si le restaurateur est assez débile pour dire non, vous vous commandez avec le pain et vous enlevez le pain. Mais sinon, très souvent, dans la plupart des restaurants, des brasseries, etc., qui proposent des burgers, ils ne sont pas contre le fait de vous enlever le pain et vous avez du coup quelque chose de beaucoup plus digeste pour les gens comme moi qui sont très sensibles au gluten. C'est vraiment pas mal. Donc, cheat meal, après un bon entraînement et quand vous pouvez bien récupérer et veiller à manger quelque chose de digeste. Cool. Alors, je t'ai vu faire plein de choses pendant que je parlais. Du coup, j'ai beaucoup trop parlé. Tu as mis les avocats dans... J'ai mis les avocats avec la roquette. Très bien. Tu as ajouté la roquette. Tu as ajouté... L'écure de salade. L'écure de salade et maintenant le pamplemousse. En gros, tu me fais un truc un peu plus sympa que quand on mangeait les collations qui ressemblaient à rien. Ça va être un petit peu plus joli. C'est pas moi dans la... D'accord. Full pamplemousse, du coup. Et alors, tu... Ah, tu viens mettre les tranches au-dessus. Je pensais que tu allais utiliser ça comme fond, moi, tu vois. Ok. Non, non, mais c'est cool. Et puis ça va... C'est d'avoir tout et... Ouais, et ça va avoir plein de goût en plus. Alors, là, on met un petit sucif. Magnifique. Voilà. Hop. Yes. Ici, je vais faire un grand plat, donc je mets ce qui est là. Oui, oui, mais c'est très bien. C'est très très bien. Tes scampi sont prêts. Scampi sont prêts. Ils ont une bonne tête. Voilà. Ils ne sont pas... Ils n'ont pas trop rétréci à la cuisson parce que... Nickel. Ils restent al dente. Je pense qu'il y aura l'autre plan en plus pour montrer ça. Ils ont l'air très très bon. Tu viens mettre sa part au-dessus tout simplement. Et puis après, on peut manger, on peut manger. Chaque truc séparément. On peut faire de la purée. On peut faire plein de trucs fort bons. Ça fait fort bon. Et à mon avis, on peut du coup, comme la dernière fois, venir remettre par au-dessus un coup de citron, des feuilles de menthe. Tout à fait. Des feuilles de menthe. Tu vas-y. Des feuilles de menthe. Tu es un fou. Décidément, les feuilles de menthe. Ok. Et tu sers... Donc, en gros, après, tu vas fatiguer la salade. Voilà. Oui, oui. Vous la fatiguer, la salade. Comme tes enfants. Le plat, il est trop petit. Oui, c'est ça. Souvent, mais... Oui. Et alors, pour ceux qui veulent ajouter... Parce que du coup, tu as juste un petit peu d'huile d'olive. C'est ça, hein ? Un petit peu d'huile d'olive et un demi-avocat. Et un demi-avocat. Donc, si vous servez ça, par exemple, pour deux ou trois personnes, vous pouvez sans aucun problème ajouter un petit peu d'avocat. Vous pouvez aussi ajouter une petite lampée d'huile d'olive par au-dessus. Ça va être super sympa. Deux, trois pommes de sésame, c'est sympa aussi. Le sésame grillé. Oui. Tu le fais griller avant aussi ? Ça, c'est une tourée. Je le fais griller avec les scampis. C'est ça. Le sésame grillé. Ils mettent ça sur les sushis, là où je vais les chercher. C'est extraordinaire. C'est délicieux. OK. Je vais prendre ça et le montrer à la caméra. Vous avez, comme d'habitude, une source de protéines maigres, souvent maigres, avec les scampis. Vous avez un tas de bons glucides et de vitamines avec les légumes, cœur de laitue, carottes, courgettes, et c'est tout. Et roquettes. D'accord. Concombre, autant pour moins. Et pamplemousse. Et alors le pamplemousse qui est un fruit qui lui va être, qui va amener vraiment en plus un goût fort prononcé, ça va être très sympa. Et les bonnes graisses dans l'avocat et l'huile d'olive qui est au fond, vous êtes au top. Pour ceux qui veulent perdre du poids, vous pouvez manger ça sans rien le soir, pas de féculents, c'est une très bonne astuce pour perdre un petit peu de poids, c'est éviter les féculents le soir. Si vous voulez manger plus de calories, comme on a dit tout à l'heure, patates douces ou du riz sur le côté, vous pouvez aussi ajouter de l'avocat, ça va être vraiment sympa, ça va être délicieux et on est au top. Cool. On va goûter. Même avec le poids ploumousse, moi je t'avoue que ça me fait super envie. Je ne suis pas fan du poids ploumousse, mais j'avoue que ça me fait quand même super envie. C'est cool. Alors, tu m'as parlé du gingembre, je vais quand même ajouter un tout petit truc là-dessus parce qu'on m'a posé la question, Seb m'a demandé s'il pouvait manger du gingembre tous les jours. Oui, bien sûr. D'accord, Seb, tu peux manger du gingembre tous les jours, il n'y a aucun problème. C'est vitalisant, c'est antiseptique, c'est anti-inflammatoire. Bref, gingembre, super, vas-y, surtout si tu aimes bien. Voilà, c'est cool parce que c'est quand même très particulier comme goût, mais si tu aimes bien, fais-toi plaisir. Merci, Sylvie. High five. Boom ! On les retrouve la semaine prochaine. Si son singe. Si son singe, j'adore. Comme avec ses enfants. Merci à tous. Laissez vos commentaires en bas, d'accord ? Si vous essayez la recette et que vous voulez nous donner votre avis, si vous avez des idées de recettes que vous voudriez qu'on mette dans le Nutri Show, mettez un petit commentaire en bas, pensez à vous abonner à la chaîne aussi, ça nous fait super plaisir. A très très bientôt. Peace ! Les femmes d'abord. Allez. J'adore, oui. Allez, Annie. Comment tu as sué des chutes aussi ? Bien, c'est ça. T'as envie, il est bien, mais je ne sais pas comment tu vas faire. Arrange-toi. Allez. Arrange-toi. Il faut que je sois, c'est fini, si c'est bon. En tout cas, c'est un peu un petit peu d'accord, mais c'est bon. Oui, c'est ça. Hum ! C'est bon, c'est pas bon. Et après, moi, bien. Sous-titrage Société Radio-Canada